Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une guidance pour voir un petit peu l'impact, les énergies de la nouvelle lune en cancer qui arrive. Et donc voir un petit peu ce que cette nouvelle lune va vous amener de nouveau et va également vous demander peut-être de travailler. On va voir surtout les énergies de la nouvelle lune, de cette nouvelle lune en cancer qui est du coup tournée vraiment vers la douceur, vers l'amour, vers le partage, vers l'échange, vers un esprit familial d'entraide, d'amour inconditionnel aussi. Donc l'accent peut-être sur l'apaisement au niveau des relations amicales, familiales, sentimentales, même au niveau professionnel. Alors pour certains pour lesquels elle va demander de travailler quelque chose, ça va être surtout lié à des émotions refoulées parce que le cancer est un grand émotif. Je parle en connaissance de cause et donc pour tous ceux qui auraient refoulé certaines émotions ces derniers temps, et bien là la nouvelle lune ne va pas vous laisser le choix de les extérioriser. Elle va venir les chercher, les pêcher, les ressortir. Donc ça va peut-être pour certains un petit peu vous submerger, vous fatiguer, vous dire mais pourquoi je pleure pour rien, pourquoi je me sens pas bien, pourquoi je suis plus sensible, plus sur les nerfs, plus voyé. Donc attention, on va dire que ça va être le côté un petit peu plus désagréable de cette nouvelle lune. Mais ça va amener quand même pas mal de positifs et on sent du coup des déblocages pour moi au niveau du collectif et de la co-création également. Donc attention à ne pas vous renfermer sur vous-même. Attention au côté un peu passif-agressif, vous voyez. Attention à ne pas faire retomber ces émotions-là que vous ressentez sur votre entourage. Allez, on va aller voir avec les cartes. On est quand même sur une énergie de nouvelle lune, donc nouveau cycle qui s'ouvre. Et pour d'autres, il va y avoir au contraire à des faux, et tant mieux, d'avoir des émotions négatives. Ici, des émotions fortes, positives, des miracles, des bénédictions, des surprises, vous voyez. Plutôt dans des choses très positives, des belles rencontres, des bonnes nouvelles, vous voyez. Mais ça va être intense émotionnellement. Dans le positif comme dans le négatif. Il y a toujours du positif qui en ressort. Vous voyez, on a le changement. L'amitié, qu'est-ce que je vous disais ? Des changements au niveau relationnel. Alors, ça peut être, voilà, des émotions qu'on a emmagasinées par rapport à une personne de notre entourage avec qui on a tiqué sur certains éléments, ou cette personne a dit ou fait des choses qui ne nous ont pas plu, on n'a pas osé lui exprimer. Mais là, ça va sortir. Bon, ça peut sortir, attention, de manière un peu brutale, du coup. C'est ça, le problème du cancer. C'est qu'on ne va pas forcément oser dire les choses tout de suite. Et puis, on refoule, on entasse, on entasse. Et quand ça sort, ça explose, quoi. Donc, c'est un peu attention à la bombe, à retardement, quoi, à ce niveau-là. Mais sinon, on a quand même des changements très positifs pour moi au niveau relationnel, au niveau partage, au niveau échange, grâce à cette nouvelle lune. Je vais d'ailleurs, d'ici quelques jours, parce que mon anniversaire est le 18 juillet, et j'adore voyager, voilà. J'adore voyager, mais je n'ai pas forcément beaucoup les moyens de le faire. Et du coup, je vais créer une cagnotte pour mon anniversaire. Alors, il n'y a aucune obligation ici. C'était d'abord une cagnotte, surtout pour mon entourage, mes amis, ma famille. Mais voilà, si jamais le cœur vous en dit de participer à la cagnotte pour pouvoir, moi, après, par la suite, m'offrir des voyages, en fait, tout simplement. C'est la seule demande que j'aurai pour mon anniversaire. Et encore, il n'y a aucune obligation. C'est si le cœur vous en dit et que vous avez la possibilité de le faire, bien sûr. On sait tous que la conjoncture actuelle n'est pas simple au niveau finance. Voilà tout. Mais si jamais le cœur vous en dit, voilà, je partagerai le lien de la cagnotte quand je l'aurai créée. Voilà tout. On a la chance. Donc, on a des opportunités. On a des mains tendues. On a, vous voyez, comme je vous disais, des émotions fortes aussi au niveau positif, des surprises, des blocages de situation, des bonnes nouvelles qui vont être sympathiques. Et on a le destin. Donc, il y a deux cartes collées. On avait la carte de la communication collée à la carte de la fatalité. Donc, vous voyez, des communications, soit qui vont mettre un terme peut-être à certaines choses, qui vont être pour certains un peu brusques par rapport à la communication et à l'expression des ressentis, des émotions. Donc là, encore une fois, attention. Par contre, je vois quand même surtout du positif, des belles communications, des communications qui amènent de bonnes nouvelles, qui amènent des surprises, mais très positives plutôt dans la communication des émotions de joie, d'amusement, d'amour en fait aussi. Et je sens vraiment cette énergie de surprise. On a une belle évolution. On a encore cette énergie aussi avec la réunion, de partage, d'échange, de se retrouver autour d'une table, des dîners de famille, des dîners entre copains, des sorties. Oui, des moments où on festoie avec les personnes que l'on aime, tout simplement. Et des belles évolutions à ce niveau-là. On retrouve de la légèreté, j'ai l'impression aussi. On retrouve de l'amusement, du jeu. On retrouve un petit peu aussi son enfant intérieur. Ici. On a la maison. OK. Donc, un calme et un équilibre retrouvé intérieurement. Un apaisement retrouvé intérieurement. Mais la maison, c'est le foyer, vous voyez, aussi. Et je pense que c'est vraiment l'énergie amenée par cette nouvelle lune en cancer et par ce mois de juillet, fin juin, début juillet, cette énergie liée au cancer qui est vraiment tournée vers la famille, ou en tout cas cet esprit familial, cet esprit de partage, d'échange en collectif. Voilà. Quoi d'autre ? S'il vous plaît. Las Guidas. Alors, là, c'était loin. Vous voyez, c'est Aurélie qui dit que ce qui soit loin arrive rapidement. Ici, on a le miroir magnétique. Donc, en plus, on vous dit qu'il y a une surprise. Pour moi, il y a un événement. Il y a quelque chose comme la fatalité qui correspond également un petit peu à la carte de la tour, par exemple, dans le tarot, d'un événement succinct, d'une surprise, d'un coup de foot, de quelque chose qui va arriver d'un seul coup, que vous attirez, que vous manifestez à vous, mais que vous ne voyez pas venir, par contre, qui va vous surprendre. Et on a encore une fois la parole. Donc, on est vraiment, finalement, la base de cette surprise. Ça va être une communication. Ça va être un échange. Ça va être une nouvelle. Ça va être quelqu'un qui vous raconte quelque chose et ça va vous surprendre. Ça peut être en lien aussi, bien sûr, avec l'administratif, avec du collectif également. On a quand même une belle évolution. On a des surprises. On a la chance. Donc, on est sur vraiment du changement. Vous voyez, finalement, la ligne ici du bas répète un petit peu la ligne du haut parce qu'ici, on a le changement et l'évolution. Ici, on a l'amitié. Et vous voyez, c'est ce groupe de personnes. Et puis là, on retrouve avec La Réunion un groupe également de personnes. Avec ce bouclier, on me dit dans l'oreillette qu'il y a une protection, en fait, sur vous et votre entourage. Et sur ces moments aussi passés en collectif, c'est guidé. Peut-être également qu'on va, je ne sais pas, au niveau professionnel, vous diriger vers des nouveaux collaborateurs ou vers des échanges avec vos collaborateurs actuels positifs qui vont faire évoluer les choses. On a des coups de chance pour le foyer, soit pour vous, soit pour votre entourage également, mais qui va ramener un bel équilibre intérieur et extérieur autour de vous. Des belles nouvelles, quelque chose que l'on ne voit pas arriver, mais qui vous est destiné, qu'on vous envoie, qui est dirigé par l'univers et qui va être une belle surprise et qui va être amené par la correspondance, parole, vous voyez, de la communication, de la nouvelle, de l'échange, du partage. Donc, on est vraiment sur la dynamique qui revient plus que... qui revient deux fois, en fait, avec ces deux lignes de carte. Vraiment sur l'énergie de cette nouvelle lignes de l'enfance. Alors, désolée, je suis rentrée chez moi, là, depuis avant-hier. Je ne suis plus dans le sud où il fait 30 degrés, je suis dans le nord où il fait 15, 16, 17 degrés et où il pleut. Et mon nez me dit, hé, mais c'est quoi ça, ce froid-là ? Ma gorge aussi me fait des siennes. Donc, j'espère ne pas tomber malade, à part le choc thermique que je viens de vivre. Allez, on va aller voir avec Laurel de Brocéliande les blocages que vous pourriez éventuellement rencontrer, travailler avec cette nouvelle lune. Parce que là, on a des très belles choses, mais voilà, on ne va pas se mentir. La vie n'est pas faite toujours de haut et de belles choses, même si je vous le souhaite. Et pour aider un plus grand nombre de personnes, on va aller voir ce qui peut éventuellement ressortir de plus compliqué. Ouh là là ! Effectivement ! Lors de cette nouvelle lune, pour certains. Alors, je tire toutes les cartes et puis je vais aller voir ici avec le livret. On a quand même une notion de mutation, mais aussi de trahison. Donc, je vous disais, certains vont se défaire peut-être de situations ou de relations qui ne les conviennent plus également. Vous voyez ? On a la chauve-souris qui parle de déménagement, de voyage, de mouvement, de prise de hauteur aussi, de choses cachées également qui vont être révélées. La dame blanche, c'est vraiment la notion de blessure de cœur qui revient. Le pain, on parle de famille et de sagesse, il me semble. Donc, il y a quand même, comme je vous le disais, sur le côté un peu, sur l'aspect un petit peu négatif, si je peux le désigner ainsi. Cette notion de dire, enfin, les choses de son entrant, même complètement sincère et honnête, d'exprimer les émotions et peut-être également qu'en face de vous, une personne va exprimer ses émotions, mais que ce ne sera pas forcément ce à quoi vous vous attendiez. Vous voyez ? Au contraire, vous allez vous dire, cette personne, elle n'en a rien à foutre de moi et puis cette personne, elle va exprimer ses émotions en vous disant qu'elle vous aime ou au contraire, vous espériez une relation d'amour avec quelqu'un et cette personne vous dit, finalement, je me rends compte que nous ne sommes pas sur la même longueur, donc nous n'avons pas les mêmes sentiments l'un pour l'autre, etc. Voilà, c'est un exemple, mais ce n'est pas forcément de cette manière-là que ça va se retranscrire. Ça peut être au niveau amical, familial, même professionnel ici. On va aller voir un petit peu plus avec le livret. La Chouette vous parle encore une fois de voir plus de vision des choses, de clarté des choses pour certains, du coup, avec ces émotions qui vont être exprimées de part et d'autre parce que là, on fait face vraiment à de la communication au niveau collectif des émotions. Donc ça peut plaire comme ça peut créer aussi du conflit si on ne sait pas accepter ou accueillir l'expression des émotions de l'autre ou tout simplement où on l'accueille avec nos propres peurs, nos propres filtres et ça vient déformer un peu les propos de l'autre. Attention à ces éléments-là. Peut-être preuve de recul. On a la chave-souris et la Chouette. Donc voilà, on prend du recul sur les choses pour voir et accueillir nos émotions et les émotions des autres de manière plus claire, plus lisible plus compréhensive et plus connectée à l'énergie de compassion aussi. Donc la Dame Blanche parle de peur, d'inquiétude, de hantise, de frein, de blocage. Donc vous voyez, pour certains, il y a quand même des blocages qui vont être mis en exergue liés à des peurs. Au niveau des obstacles, ici avec cette carte, on vous dit La clé est le dépassement de soi. Nous faisons tous face à des peurs plus ou moins rationnelles et les affronter ou les dépasser est souvent nécessaire pour progresser et aller vers un mieux-être. Donc là, on va vous demander d'affronter certaines peurs pour pouvoir les dépasser. Pour affronter vos peurs, essayez de les identifier, de mettre des mots dessus. Cela vous aidera à prendre le recul nécessaire pour les comprendre, les dépasser et peut-être même en faire un moteur. Vous pouvez aussi vous fixer de petits objectifs, ce qui progressivement vous aidera à quitter votre zone de confort pour avancer vers vos objectifs. La clé principale ici est de croire en vous. Même si vous n'en êtes pas convaincu, vous avez les clés en main, vous êtes capable. On vous parle de peur, d'angoisse, de phobie présente ou ancienne qui ont besoin d'être identifiées, comprises, acceptées pour pouvoir vous en défaire et ainsi enlever toutes les inquiétudes qui peuvent vous freiner actuellement dans votre épanouissement et dans votre évolution ici parce qu'on avait quand même l'évolution et le changement. Ok, très intéressant. Donc vous me direz, je suis curieuse de savoir est-ce que vous êtes plutôt dans les jours à venir sur une bonne nouvelle qui arrive ou est-ce que vous êtes plutôt sur ce travail d'identification de vos peurs ? Le serpent parle de mutation, de changement, de transformation. Au niveau des obstacles, il vous dit, vous accrochez-vous à de vieilles habitudes, avez-vous peur de la nouveauté, résistez-vous au changement ? C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a aussi une dualité, un clivage intérieur ici pour bon nombre de personnes. On est sur cette réflexion de ce sentiment, ces émotions ou ces messages même que votre corps peut vous envoyer de vous dire j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de faire bouger les choses, il y a ça, ça, ça qui ne me conviennent plus et on vous invite à écouter justement cette part de vous qui vous dit ça, ça ne me convient plus, il y a besoin de changement à ce niveau-là et de venir identifier du coup à l'idée du changement, qu'est-ce qui vous fait peur en fait ? Parce que là, il y a une peur du changement pour bon nombre d'entre vous, j'ai l'impression, qui vous freinent alors qu'on vous dit qu'ici, le changement amène vraiment une belle évolution est quelque chose de très positif donc on se défait aussi de vieux schémas de pensée, de vieilles habitudes, de vieux fonctionnements en identifiant justement ces peurs-là et en s'en défaisant. La clé est l'adaptation ou l'adaptabilité. La vie est mouvement, la vie est changement et elle nous demande souvent de nous adapter à de nouvelles personnes ou à de nouvelles situations. S'adapter, c'est s'ouvrir à l'inconnu et à la différence, surmonter ses peurs et gérer le stress engendré par le changement, être flexible à la fois dans sa façon d'être, de penser et d'interagir. Vous ne pouvez pas empêcher les choses de changer comme vous ne pouvez pas empêcher la vie de suivre son cours. Il ne sert donc à rien de lutter contre le changement. Lorsqu'il survient dans votre vie, vous avez le choix entre vous noyer ou relever le défi et surfer sur la vague en suivant le mouvement. S'ils peuvent paraître brutaux ou injustes sur le moment, les changements que nous vivons nous aident à développer de nouveaux comportements, de nouveaux outils et de nouveaux talents. Oui, pour certains, il y a une bonne nouvelle qui arrive ici, mais pour certains, il y a aussi un changement succinct d'un seul coup qui se met en place, qui peut vous faire sortir de votre zone de confort et qui peut vous demander du coup d'affronter directement. Il ne veut prendre de plein fouet cette peur du changement dont vous n'aviez pas conscience peut-être auparavant. Vous voyez ? C'est que là, on ne vous laisse pas le choix. On dirait « Ouais, plus le temps que tu veux du changement mais que tu n'oses pas parce que tu en as peur. » Et bien là, on ne vous donne plus le choix de mettre en place un certain changement pour vous permettre d'affronter, de dépasser cette peur du changement. Ils nous permettent aussi de laisser derrière nous ce dont nous n'avons plus besoin. notre ancien moi, nos relations toxiques, etc. C'est l'occasion de faire peau neuve et de se libérer. Dans tous les cas, prenez le temps et laissez-vous du temps. Soyez doux avec vous-même. Laissez opérer le changement. L'énergie circulera d'autant mieux dans votre vie. Donc, on est quand même sur une grosse, grosse énergie de mouvement, de changement, de tri, de ménage, peut-être pour certains, en tout cas, de transmutation, de transition et de conscientisation de blessure et de peur. Avec la chauve-souris, on vous parle de voyage, de déplacement, de déménagement, d'instabilité et de changement de vie. Vraiment, l'énergie du changement est avec vous dans cette nouvelle lune. Obstacle, encore une fois, avez-vous peur du changement ? Je pense que là, pour beaucoup, c'est ce qui va ressortir. La peur du changement. Le fait d'être dans une zone de confort, dans quelque chose que l'on connaît, qui est confortable, entre guillemets, même s'il n'est pas épanouissant, fait que l'on a peur de mettre en place des changements qui nous épanouiront beaucoup plus mais qui nous demandent de sortir de cette zone de confort. Voilà, ça peut être aussi la peur du changement, par exemple, si vous êtes en couple et que vous n'aimez plus votre conjoint ou que vous, que ça ne va plus entre vous, que c'est conflit sur conflit, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez plus épanoui dans cette relation. Mais vous ne quittez pas la personne parce que vous avez peur peut-être d'être seul, peur de ne pas savoir gérer, gérer cette séparation, peur de faire mal à l'autre, peur de la solitude, peur du candiraton, etc. Ce qui fait que vous vous trouvez des excuses pour ne pas mettre en place les changements qu'au fond de vous, vous désirez. Avez-vous tendance à vous complaire dans une routine qui ne vous convient plus ? Quelle réalité souhaitez-vous créer ? La clé est le mouvement et l'énergie. À l'image d'un électrocardiogramme qui représente les battements du cœur, votre vie est faite de haut et de bas. La vie est mouvement en opposition à la mort qui, elle, est représentée par l'immobilité. Nous sommes amenés à changer, évoluer, déménager, bouger, voyager, faire des rencontres dans le grand tourbillon de la vie. En réalité, tout est énergie et vibration. Comme nous l'a expliqué Albert Einstein, tout ce qui existe dans l'univers et nous entoure est énergie. La matière est composée d'atomes et d'électrons qui sont de l'énergie. Pardon, je vais éternuer. Désolée. Et cela démontre que sans énergie, la vie ne serait tout simplement pas possible. Même le vide est plein d'énergie. Tout vibre, tout vit, rien n'est inerte. Changer d'état est donc possible en passant d'une vibration à une autre. en s'alignant sur une autre fréquence, tout comme on change de fréquence radio. Et c'est cela qui permet à chacun de créer sa propre réalité. C'est la loi de résonance, celle qui crée les synchronicités dans nos vies et nous permet de changer notre réalité en nous alignant sur la fréquence juste. Donc là, que ce soit désagréable à vivre ou que ce soit une bonne nouvelle et des changements positifs qui se mettent en place, pour tout le monde, il va y avoir un changement de vibration, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des voyages, il va y avoir du déménagement, il va y avoir des changements de vie, des changements peut-être professionnels, des changements au niveau de l'entourage avec des personnes dont on va se séparer, de nouvelles personnes peut-être aussi qui vont rentrer dans notre vie. Voyez ce qui résonne en vous, mais on est sur vraiment cette énergie de changement pour le coup qui va être très très intense et un peu chamboulant effectivement pour certains. Il va falloir vous laisser en fait, il faut essayer de ne pas contrôler ici on me dit, ne contrôlez pas les choses, ne résistez pas aux changements, laissez-vous porter, lâchez prise et c'est comme ça que vous suivrez le flot de la vie et que vous vous laisserez guider, voyez, comme si vous luttiez à nager à contre-courant d'une rivière pour essayer de rester au même endroit où vous étiez alors qu'en fait ce qu'il faut faire c'est lâcher prise, arrêter de nager, laisser vous flotter et guider par le courant de la rivière et la rivière sait où elle vous amènera et elle vous amènera là où vous devez être finalement. Donc ne luttez pas. Le pain vous parle de durée, de temps et d'immortalité. Alors là, on vous parle de votre rapport au temps, j'ai l'impression. Pour certains, deux choses à régler avec le passé. Comme si vous étiez resté bloqué en n'extériorisant pas vos émotions ou vos peurs, vos blessures liées au passé. vous êtes resté finalement bloqué. On parle dans les autres cartes également d'ancien vous qu'il faut laisser derrière vous. De vous défaire d'une partie de vous, de la personne que vous étiez avant. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros travail de consentisation et de coupure entre guillemets avec un ancien vous et avec votre vous du passé ou des relations, des situations passées sur lesquelles il faut tirer un trait non pas en les oubliant non pas en les refoulant parce que ça ne marche pas mais en justement là elles vont peut-être ressortir avec la nouvelle lune et avec les émotions que vous avez refoulées liées à ces événements qui vont revenir à la surface pour justement vous faire tirer les leçons de cette expérience du passé comprendre les blessures et les peurs que ça vous a créées et en vous dévisant des blessures et des peurs et en guérisant là j'invente des mots et en guérissant pardon de ces blessures et de ces peurs qui ont été créées liées au passé vous pourrez alors accepter ce que ce passé a été en tirer des leçons de celui-ci en faire un outil en tirer quelque chose de positif et en comprendre que vous n'êtes plus la personne du passé vous n'êtes plus cette victime par exemple que vous avez été durant un temps et d'accueillir votre nouveau vous en vous dévisant du passé il y a quelque chose un trait à tirer par rapport à ça quelque chose dont vous devez vous défaire lié à votre passé ici donc je reviens au livret quel est votre rapport au temps avez-vous tendance à être impatient impatiente à vouloir que les choses aillent plus vite ou être agacé quand quelque chose vous paraît trop lent la clé est la patience la patience c'est l'aptitude qui permet de se maîtriser et de rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés c'est une qualité essentielle pour quiconque aspire à la sagesse elle se cultive s'acquiert et s'exerce pour l'apprivoiser sachez repérer ce qui déclenche l'impatience chez vous puis apprenez à vous détendre à garder votre calme et à maîtriser vos émotions les exercices respiratoires la méditation la pensée créatrice peuvent également vous y aider si parfois les événements ne se déroulent pas comme vous le désirez rappelez-vous que toute attente vaut la peine et permet de développer d'autres aptitudes comme la résilience la persévérance le courage et l'espoir observer la nature chaque chose a besoin de temps et chaque chose a son propre rythme mais surtout la patience augmente le bien-être de chacun en réduisant le stress elle permet de se sentir bien en société car elle crée un environnement de confiance c'est également la patience qui se transforme qui transforme pardon le talent en accomplissement dans un monde où tout va trop vite où l'on veut tout tout de suite développer l'art de la patience tout le monde en est capable et rappelez-vous que le temps est un allié est un grand maître donc si pareil si vous voulez réaliser quelque chose et que ça ne se réalise pas que ça ne vient pas à vous que ça ne vient pas aussi rapidement que vous l'aurez désiré ne luttez pas n'essayez pas de contrôler les choses n'essayez pas d'aller de forcer les choses n'essayez pas d'aller plus vite que la musique laissez-vous au contraire porter lâcher prise et si ça doit arriver ça arrivera au moment opportun au timing divin et si ça n'arrive pas c'est parce que autre chose vous êtes destiné d'encore mieux donc faites confiance à l'univers là-dessus et un petit travail de lâcher prise aussi ici enfin avec la chouette on vous parle de vision d'intuition de regarder les choses sous un angle différent donc c'est pareil si les choses n'arrivent pas à la vitesse que vous le désirez c'est peut-être parce que vous devez observer les choses différemment c'est pour vous amener justement à observer les choses différemment obstacle quel est votre regard sur la situation faites-vous confiance à votre intuition à votre boussole interne avez-vous envisagé différentes solutions peut-être que vous avez qu'une solution en tête et que vous n'arrivez pas à la mettre en place que ça ne fonctionne pas et que vous vous obstinez dans cette solution là alors qu'on vous demande de prendre une pause de prendre du recul sur la situation pour trouver d'autres solutions la vision les situations que nous rencontrons passent par nos filtres qui sont conditionnés par notre éducation notre histoire notre personnalité nos émotions etc cela nous donne une certaine vision des choses essayez d'envisager la situation qui vous préoccupe sous un nouvel angle en essayant d'adopter un point de vue différent et en prenant de la hauteur en vous exerçant à vous mettre à la place de l'autre il vous sera plus facile de comprendre et de respecter différents points de vue cela vous ouvrira à de nouvelles perspectives de compréhension donc on a de nouvelles compréhensions et on revient vers aussi de l'énergie de compassion en prenant du recul sur les choses je vous parlais de beaucoup de monde ici de beaucoup de personnes qui vont exprimer leurs émotions et vous pouvez à travers le filtre de vos peurs et de vos blessures accueillir l'émotion de l'autre de la mauvaise manière ou la comprendre de la mauvaise manière donc on vous invite vraiment à faire propre de recul dans vos communications ici afin d'être beaucoup plus dans la compréhension et la compassion vis-à-vis de l'autre et de ne pas réagir sous le coup de l'émotion ou de la peur et des blessures du passé aussi vous voyez et là du coup c'est en prenant ce recul là et en accueillant plus en vous dévisant en fait du filtre qu'il y a sur la vision des choses que vous avez et la manière d'accueillir les événements et les communications que vous avez il y a des filtres là qui ont besoin d'être enlevés et qui sont liés à des expériences désagréables que vous avez vécues dans le passé en fait donc c'est en comprenant quels sont ces filtres comment ils impactent votre vie actuelle et à quoi comment vous avez créé ces filtres avec votre vécu passé que vous allez pouvoir vous en défaire de ces filtres et voir les choses différemment et de manière beaucoup plus positive et faire évoluer les choses en fait allez avec le poésis quels sont les messages on a la carte ressentir et voyez on a exactement le personnage féminin ici qui regarde vers le futur a exactement la même la même position que la dame blanche de l'oracle de Brocéliande la main sur le coeur on est vraiment sur les émotions les ressentis on identifie les peurs et voyez elle a une sorte de champignon sur les yeux et on a la lune derrière avec les émotions symbolisées par l'eau la lune et également ce qui est caché en fait la lune c'est ce qui est caché et là elle a les yeux cachés donc on a vraiment besoin de découvrir soit par des révélations extérieures soit par des révélations intérieures ce qui est caché et ce qui du coup nous bloque en fait qui bloque la vision des choses que l'on a et qui bloque notre possibilité à avancer vers notre épanouissement personnel et notre développement et notre réalisation tout simplement désolé je bois une petite goutte je me réhydrate respirez c'est ça vous allez vous défaire de l'anxiété du peur de l'anxiété du stress de la peur voilà en lâchant prise en respirant en vous laissant de l'espace du temps de la possibilité de prendre du recul sur les choses en profitant de l'instant présent en lâchant le contrôle on est vraiment sur quelque chose d'important ici cette nouvelle lune on a la rage voyez je vous disais pour certains attention on a des émotions que vous avez refoulées et qui peuvent ressortir d'un seul coup et qui vont être une bombe à retardement et qui vont exploser et c'est peut-être ça alors c'est peut-être vous qui allez laisser exploser de la rage c'est peut-être d'autres en face de vous et que ça va créer des conflits parce qu'il y a des émotions qu'on a refoulées qui s'expriment enfin néanmoins néanmoins attention voilà si on vous le fait si on vous passe le message là aujourd'hui en vous disant attention la nouvelle lune va faire ressortir ces émotions là vous y êtes préparé peut-être vous dites vous ok bah je me prends un week-end parce que la nouvelle lune arrive ce samedi samedi dimanche je ne fais rien je reste seule avec moi-même comme ça ma rage je l'extériorise tout seul dans mon coin et je prends le temps du coup durant ce week-end de prendre également du recul sur ce sentiment de rage de comprendre à quoi il est dû etc afin qu'il ne qu'il ne ressorte pas de manière à se à tomber sur quelqu'un à me défouler sur quelqu'un à à m'énerver contre quelqu'un qui n'a rien demandé et qui se prend ça dans la figure quoi c'est un peu ça attention on vous prévient attention il y a des peut-être de la frustration de la colère de la rage liée à des choses parce que j'ai vraiment l'impression que c'est des choses que des personnes en face de vous ont dit ou ont fait et qui vous ont blessé d'une manière ou d'une autre mais que vous n'avez pas exprimé et là ça va ressortir parce que justement ça a besoin d'être exprimé mais attention comme du coup ça a été réprimé pendant un certain temps peut-être même plusieurs années pour certains ça peut ressortir d'un coup et le volcan est en éruption vous voyez en tout cas ça va vous permettre de vous libérer en fait d'un poids de vous libérer d'émotions qui étaient bloquantes freinantes pesantes et de retrouver de pouvoir reprendre votre envol retrouver de la légèreté retrouver de l'apaisement donc voilà après si vous sentez qu'il y a de la rage qui doit sortir ou de la colère peut-être aller vous défouler en nature aller au milieu de la forêt et crier toute cette rage pour la déverser quelque part mais la laisser s'évacuer parce qu'elle est là et elle est légitime parce qu'elle a un message cette rage derrière qui vous permettra d'identifier encore une fois vos peurs vos blessures mais éviter qu'elle retombe sur les autres et avec la carte de la liberté on voit un oiseau encore une fois qui prend son envol donc on a la vision des choses qui va s'éclaircir grâce à ça et on a de l'apaisement de l'envol mais aussi beaucoup plus de clarté sur nos émotions nos comportements et celui des autres finalement la clarté qui va se faire par rapport à des non-dits ou à des problèmes de communication peut-être également vous voyez simplifier c'est ça les choses vont se simplifier les choses vont être beaucoup plus claires beaucoup plus limpides pour vous grâce à ces communications et grâce à ce lâcher prise aussi et grâce à l'écoute de vos ressentis allez je prends quelques cartes j'en suis où ? quelques cartes du chamanique healing oracle cards et ensuite je terminerai avec le des petits messages de l'oracle des anges ça fait une notion que je ne l'ai pas eu que je ne l'ai pas utilisé tout va bien déjà magnifique on vous dit avec cette carte tout va bien et on a une roue du changement et là on a letting go donc laissez partir les émotions refoulées laissez partir votre ancien vous laissez partir ces expériences négatives du passé et les protections les barrières les blocages que vous vous êtes créés par rapport à ces expériences là on lâche prise sur tout ça on laisse partir aussi ce qui ne nous convient plus et on retrouve beaucoup plus d'apaisement et tout va bien en fait grâce à ça on a encore une fois la transformation vous voyez qu'on a eu quand même la changement évolution transformation ici on avait également c'est la transmutation la transformation avec le serpent également avec la chauve-souris on est vraiment sur voilà si il y avait un mot à mettre sur les énergies de cette nouvelle lune ce serait la transformation pour le coup la chenille va devenir papillon mais pour qu'elle puisse devenir papillon elle doit faire le deuil de la chenille qu'elle a été elle doit laisser derrière elle le cocon qu'elle s'était créé cette zone de confort dans laquelle elle était bien mais qui ne lui permet pas de déployer ses ailes aujourd'hui et qui ne lui permet pas d'évoluer en tant que papillon elle est obligée de sortir de ce cocon là pour pouvoir devenir un papillon cette chenille on a la réunion d'âme vous voyez je vous disais il y aura des rencontres il y aura des coups de foudre il y aura des apaisements au niveau des relations il y aura peut-être pour certains voilà des belles rencontres que ce soit au niveau professionnel amical ou sentimental on a des réunions d'âme donc ça c'est magnifique avec le 7 le 7 qui est quand même le chiffre de la spiritualité de l'âme de la connexion au divin aussi donc peut-être que ça peut être aussi une réunion avec votre propre âme puisque vous allez enfin l'écouter et rétablir un dialogue aussi avec elle antérieurement et enfin stripping illusion vous voyez encore une fois cette notion de on prend du recul sur les choses on amène beaucoup plus de simplification de clarté de compréhension sur nous-mêmes et sur les autres sur nos émotions et sur les émotions et les comportements des autres et on se défait du coup des illusions par des révélations je suis ici pour pour t'aider à ce moment présent je t'aime et je te protège fais-moi confiance et tout ira bien accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur donc on est vraiment sur un travail d'identification des peurs ici et de libération de 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 on combat ses peurs en tout cas on les on les on passe au-delà de ses peurs en fait on vint voilà oui on vint ses peurs pour s'en défaire donc magnifique miracle je vous disais il va y avoir des bénédictions des miracles des surprises vous êtes guidés en fait dans ce travail de 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 détachement d'identification de détachement de vos peurs et des événements ensuite positifs qui viendront avec qui viendront par la suite vous amener de très belles choses c'est vraiment guidé ici c'est énormément guidé nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes je vous parlais de protection également tout à l'heure sur vous et votre entourage la situation actuelle est protégée par des forces supérieures les forces de l'amour sont en action tout va s'arranger pardon je renif c'est dégueulasse désolé ah là là le froid là il appuie l'humidité d'aujourd'hui c'est pas terrible ah là là si on pouvait avoir du soleil dans le nord harmonie le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie et je vous disais quoi arrêtez de résister n'essayez pas de contrôler les choses laissez vous porter par le flot de la vie tout fonctionne par cycle chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir voilà on vous dit que l'harmonie va revenir à partir du moment où vous allez identifier vos peurs vous en défaire et où vous allez vous laisser porter et guider et lâcher prise et laisser vous guider vraiment par l'univers et par vos guides par ces énergies là parce qu'elles vont vous amener des miracles et ça c'est génial voilà mes petites âmes j'espère que cette guidance vous aura plu vous aura parlé vous aura aidé n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu pour donner de la force à cette vidéo à cette chaîne et voilà à tout ce que je vous offre à travers mes guidances n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien manquer de toutes les guidances que je sors chaque semaine et je vous invite également à découvrir mon univers sur mon site internet hermandchloé.com où vous avez toutes mes prestations ainsi que tous les liens qui vous dirigeront vers mes réseaux sociaux les avis des personnes qui m'ont déjà fait confiance pour leurs soins ou leurs guidances ou même voilà leurs contacts défunts etc également le formulaire pour me contacter et puis voilà tous les liens vers mes réseaux sociaux que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, Youtube et également mon podcast je vous souhaite une très belle journée une très belle soirée je vous envoie plein de belles énergies d'amour du petit cancer que je suis et je vous dis à très bientôt sur les guidances de la sorcière bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada